Le nouveau rouge à lèvres de Gemay, il prend soin de mes lèvres, il est enrichi en vitamine E. Il protège mes lèvres, il contient un filtre UV. Et la couleur ? Quelle tenue ? C'est simple, on ne se quitte plus. Les lèvres rouges se font lèvres douces. Rouge douceur, le nouveau rouge à lèvres de Gemay. Le jour 405, le plus bel instrument pour tracer des droites et dessiner des courbes. Le jour 405, un talent fou. Vous savez qui je suis ? Un homme très dangereux ? Marie, c'est vrai, je suis un tueur ! Te sens-tu capable de changer ? Le piège est en route. Le piège pour qui ? Bourne, bien sûr. Richard Jean-Berlin, dans le labyrinthe d'une énigme vertigineuse. Que savez-vous à propos de Bourne ? Il faut l'éliminer. Seul, sa mémoire peut le sauver. La mémoire dans la peau, seconde partie, Richard Jean-Berlin, hallucinant sur la une. Et les dernières informations sur la une, c'est dans quelques instants avec François Bachy. Place au rêve et au voyage en musique, ensuite à une heure, avec un opéra tiré de l'œuvre d'Étienne Méhul, La légende de Joseph en Égypte, opéra enregistré au théâtre impérial de Compiègne. Mais pour l'instant, donc, les dernières informations. Une dernière. Bonsoir. Si la Terre était carrée, les enfants de la Terre auraient des coins pour se cacher. Mais comme elle est ronde, nous devons faire face au monde. Ce quatrain a été rédigé par une petite niçoise de 13 ans. Et les cosmonautes soviétiques le lâcheront dans l'espace lors de la prochaine mission de la station orbitale Mir. Faire face au monde aujourd'hui, c'est d'abord considérer les problèmes interethniques qui continuent de secouer l'Azerbaïdjan soviétique. Il y aurait eu, d'après l'agence TASS elle-même, des dizaines de victimes lors d'affrontements entre Arménien et Azeri. On se situe donc aux frontières de la guerre civile. La médiation de Moscou est refusée par les deux camps. Les autorités d'Azerbaïdjan menacent ce soir de recourir à l'état d'urgence. Pour mieux comprendre ces événements, voici les premières images qui nous sont parvenues d'Azerbaïdjan. Elles ont été tournées par une caméra amateur dans la capitale, Bakou. Commentaire de Marc Pinelli. Bakou, samedi soir. Ils étaient plus de 150 000 Azeris sur la grande place de la capitale. Les orateurs ont pris la parole pour protester contre des enlèvements d'otages Azeris et contre l'intervention d'hélicoptères sur des villages Azeris de la région de Chomyan. Les manifestants ont ensuite défilé dans les rues avant d'aller se livrer à des pogroms et des saccages dans les quartiers arméniens. Bilan, 25 morts et 26 blessés. A l'heure actuelle, la situation est très tendue. Les forces de l'ordre sont constamment prises à partie et souvent accusées de passivité devant les émeutiers. On parle d'instaurer l'état d'urgence. Des troupes soviétiques du ministère de l'Intérieur ont été dépêchées pour mettre fin aux affrontements interethniques à Bakou, Kirovabad et dans les villages arméniens de Chomyan et de Kolhar, au nord du Haut-Karabakh. A Erevan, les Arméniens se sont mobilisés. 300 000 personnes, selon l'agence Taz, se sont rassemblées et ont décidé de former des groupes d'autodéfense. Des unités de la milice d'Arménie sont prêtes à s'envoler pour l'Azerbaïdjan afin de défendre les villages de leurs frères. L'enclave du Haut-Karabakh, que se dispute arménien de religion chrétienne et azérie musulmans chiites, compte 160 000 habitants et est peuplé de 80% d'Arméniens. Plus de 200 morts ont été recensées depuis le début des troubles dans ce territoire où ni l'administration directe par Moscou, imposée en janvier 1989, ni la présence de 5 000 soldats soviétiques, n'ont suffi à ramener le calme entre les deux communautés. Autre problème ethnique en Bulgarie, là c'est la minorité turque qui est visée par les nationalistes. 50 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Sofia. Deux revendications, l'unité nationale d'abord avec un compromis vis-à-vis des musulmans. Et puis, deuxième mot d'ordre, la fin du rôle dirigeant du parti communiste dans la constitution. L'Assemblée nationale doit d'ailleurs discuter de ce point demain. En Allemagne de l'Est aussi, il y a eu de nombreuses manifestations anticommunistes. Les sociodémocrates de RDA ont décidé de prendre le même nom que leurs voisins d'Allemagne de l'Ouest, SPD, avec comme principal programme l'unification progressive de la RFA et de la RDA. La campagne des élections législatives du 6 mai est donc bel et bien commencée. Et tous les archétypes d'une vraie campagne électorale sont là. Vous allez vous en rendre compte avec ce reportage de Pierre Tivollet. Campagne à l'Est, à Leipzig, des chrétiens démocrates de l'Ouest. Les 48 députés de la CSU, le parti chrétien de Bavière, avaient décidé d'organiser leur congrès ce week-end à Leipzig. C'est la première fois qu'un parti d'Allemagne de l'Ouest se réunit en Allemagne de l'Est. Plusieurs ministres comme Hans Klein, porte-parole du chancelier Kohl, étaient du voyage, qui devaient permettre notamment, au cours d'une promenade dans la ville, de rencontrer des Allemands de l'Est, reconnaissables sur ces images, car contrairement aux Bavarois, ils ne portent ni l'odène, ni chapeau à plumes. Mais rencontrer la population n'est pas toujours facile. Bonjour, vous êtes de la Psyche ? Ah non, non, moi je viens de la Forêt Noire. Ah bon, vous êtes Allemands de l'Ouest ? Et vous, madame, bonjour, vous êtes de la Psyche ? Oui. Ah, moi je viens de Munich, je suis député de la CSU de Bavière, je vois que vous venez faire les courses. Ah non, 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 je reviens du travail. Ah, je voulais quand même vous poser une question. Avez-vous des problèmes d'approvisionnement ? Ah non, je trouve de tout, je suis très content. Et vous, monsieur, vous appartenez à un parti ? Euh, non, mais enfin j'ai entendu dire que la CSU venait de se créer à la Psyche, alors je suis pour. Ah, c'est très bien. Les Bavarois à la Psyche, l'avant-garde des partis politiques ouest-allemands qui sont en train de déferler sur la main de l'Est pour s'y choisir des poulains. On vote en effet cette année dans les deux Allemagnes, et à l'Est comme à l'Ouest, la question de la réunification est le thème de la campagne. France, les évasions continuent dans les prisons françaises, double évasion aujourd'hui à Brest. Les deux détenus n'ont toujours pas été rattrapés, une enquête est ouverte. Les attentats en Corse et le rappel du dramatique incendie dans la discothèque de Saragosse en Espagne, Laurent Del Sol. Trois jours de deuil ont été décrétés dans les provinces aragonaises après le dramatique incendie d'une discothèque de Saragosse. Malgré la rapidité des pompiers qui ont maîtrisé le feu en 20 minutes, 43 personnes sont mortes asphyxiées. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. En quelques minutes, la boîte de nuit s'était transformée en une sorte de chambre à gaz. La combustion d'un plastique, totalement interdit en Europe, dans tous les lieux publics, a empli l'endroit d'acide cyanhydrique, un gaz mortel. Durant la journée, de nombreuses personnes sont venues voir si un de leurs proches n'était pas des victimes. Selon le responsable municipal de l'urbanisme, la discothèque comportait toutes les garanties de sécurité voulues. L'ex-FLNC signe un nouvel attentat. Un commando de 60 hommes puissamment armés ont dynamité une soixantaine de bungalows du camp de naturistes de Corsicana, à 40 km de Bastia. En quelques semaines, c'est la quatrième opération de ce type, mais aussi la plus spectaculaire. L'ex-FLNC vient de franchir un cran dans la guerre qu'il a déclarée à certains intérêts touristiques accusés de faire main basse sur la Corse. Cette situation plonge dans l'embarras toute la classe politique locale. François Léotard a mûri. C'est du moins ce qu'il a déclaré ce soir à 7 sur 7. Le président du Parti républicain était l'invité d'Anne Sinclair. Il a pu s'inquiéter des répercussions du conflit Pasqua-Chirac au RPR. Et vous allez l'entendre passer en revue quelques couples de la vie politique française qui sont plus proches du divorce que du mariage. Je ne crois pas, en tout cas, qu'on refera ou qu'on reconstruira l'opposition sur des complots. Je ne crois pas. Où il y a un message ? Et quel est-il ce message ? M. Pasqua dit des choses sur le Front National extrêmement cordial. M. Seguin dit l'inverse. Je ne crois pas que ce soit bien pour ceux qui regardent. Ils n'y comprennent plus rien. Vous savez, quand je regarde aujourd'hui, le conflit Jospin-Fabius, moi je n'y comprends rien. Le conflit Pasqua-Chirac, je ne comprends pas grand-chose. Le conflit Marchef-Hitterman, je comprends mieux. Mais enfin, disons, je ne sais pas pour qui il faut aller. Le conflit Millon-Léotard ? Il n'y en a pas. Il n'y en a eu. Il n'y en a eu. Alors le conflit Giscard-Léotard ? Oui, c'est possible. M. François Léotard vient de faire allusion au couple Fabius-Jospin. Ce week-end aura été pour les socialistes mitterrandistes l'officialisation de la rupture pour le congrès de Rennes en mars prochain. Les militants voteront sur sept motions, dont quatre issues de la famille mitterrandiste. Enfin, pour en terminer avec la vie politique française, il y avait toujours dû une élection législative partielle, et ce, pour succéder au poste de député laissé vacant en novembre dernier par Valéry Giscard d'Estaing. Son dauphin, Claude Wolfe, a obtenu les voix de la majorité des votants, mais à cause du fort taux d'abstention, il lui faudra attendre dimanche prochain pour être élu. La semaine qui arrive se présente en blouse blanche avec la grève des internes et chefs de clinique pour la défense de la médecine libérale. Le mouvement n'est d'ailleurs plus simplement cantonné à Paris et à sa région. Il s'étend également en province. Demain, négociation avec les caisses d'assurance maladie et le ministère de la Santé. Le point de ce conflit est les conséquences qu'il risque d'entraîner pour les malades à partir de demain. Le point donc avec Michel Isard. Soirée banale à l'hôpital La Hennec. Malgré la grève, on assure les urgences. Mais demain, le mouvement a commencé à Paris, il gagne d'autres régions. Les chefs de clinique, c'est-à-dire les spécialistes diplômés et les internes, n'acceptent pas la nouvelle convention médicale. Elles bloquent l'accès aux honoraires libres. Et selon eux, elles limitent les perspectives de carrière de tous ceux qui se destinent au privé. Demain, les grévistes seront reçus par le ministre de la Santé, Claude Évin, et dans la soirée, une assemblée générale...